Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai réussi à faire, que ça fait quelques années que j'essaie de faire, puis que j'y arrive pas, c'est pas intuitif. Je me suis laissée piquer par un malingouin. Petite mise en contexte, moi, il y a quelques années, j'ai croisé un moine tibétain, avec plusieurs autres personnes, je ne l'ai pas croisé tout seul, puis j'ai appris sur la philosophie bouddhiste que j'apprécie, puis que je trouve que c'est une bonne philosophie. Entre autres, un des... c'est peut-être pas le constat principal, mais c'est un des points forts, c'est que toute vie consciente animale a la même valeur. Autrement dit, il ne tue pas d'animaux, il ne tue pas d'insectes, et ça comprend les maringouins. Puis je voulais adopter cette façon de vivre-là, mais je n'y arrivais pas, parce que moi, aussitôt que j'ai un maringouin, je ne suis pas capable, je panique, puis je l'enlève de ma face ou de mon bras, ou peu importe où ce qu'il est. Je trouvais ça vraiment difficile. Puis là, aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai vu un maringouin se poser sur ma main, puis moi, je pensais, bon, ça va prendre 4-5 secondes, puis il va avoir fini. C'est comme, non, non, il a piqué, il ne s'est rien passé, il a repiqué, puis il m'a suçé le sang pendant quasiment une minute. J'ai vu son abdomen gonfler, puis rougir, c'était toute une expérience. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que j'aime me faire piquer, c'est pas exactement agréable non plus, mais j'ai réussi à contrer mon instinct qui disait, non, laisse-toi pas piquer, que j'ai développé depuis que je suis toute petite, dans le fond, moi, un maringouin qui vole, je fais ça de même, j'essaie de le frapper, donc j'ai essayé d'arrêter de faire ça, donc aujourd'hui, c'était un succès. Puis en fait, même, dans mon cas, je trouve que la philosophie bouddhiste préfère encore plus, c'est-à-dire valoriser la vie végétale. J'ai commencé à faire ça personnellement, autrement dit, bon, je suis pas végane, puis j'ai pas l'intention d'arrêter de manger sous prétexte que je respecte toutes les vies, mais je trouve qu'il y a une certaine majesté dans la vie végétale, puis des fois, je me dis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de nerfs comme nous autres qui peuvent pas avoir une certaine forme d'intelligence. Je dis pas que les plantes, c'est intelligent, mais je dis juste, on le sait pas. Puis c'est pour ça que je fais attention, tu sais, j'arrache pas un arbre nécessairement quand j'en croise un, ben je vais dire un arbre, mettons une mauvaise herbe, ou... Bon, y'en a qui sont assez nuisibles comme la berce du cocasse, mais même à ça, moi, j'y toucherai pas. Je vais laisser faire un expert. Puis, mais t'sais, j'irai pas favoriser une plante plus qu'une autre juste sous prétexte parce qu'elle est belle, ou de quoi du genre. Donc, c'est ça. Je me cherche encore une religion qui adopte ce genre de philosophie-là. Je pense que les autochtones, ils pensent un peu de même, mais d'un autre côté, ben, je vais pas faire de l'appropriation culturelle. Donc, bon, ben, c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine!